Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Amélie, que vous connaissez sûrement. C'est notre deuxième collab ensemble. Si jamais vous avez manqué la première, allez voir ça parce que c'était vraiment drôle. C'était le tag ou le challenge imitation des Youtubers. Aujourd'hui je l'ai invité pour faire un challenge vraiment niaiseux. J'ai pas vu trop circuler sur Youtube, mais en fait j'ai eu l'idée, quand j'ai vu un gars maquiller son oeil à l'envers sur Instagram, je suis resté vraiment flyée, j'avais jamais vu ça, puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai vu la photo, je veux essayer. Ça la hante la nuit, elle rêve juste à ça. Fait que j'ai dit à Amélie, tu gagnes, on va faire tout notre maquillage envers, donc les yeux, la bouche, le contouring. Pis je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi non plus. D'habitude tu commences tuer ton maquillage avec les yeux toi, ou tu fais le teint, ben là on a déjà notre fond de teint. Ouais, j'ai fait le teint, pis après ça, ouais, je passe aux yeux, là si je me fais du eye shadow. Ok, ben on peut faire le teint en premier. Première étape, on va faire nos joues à l'envers. Le contouring en général, je sais pas si t'es habitué d'en faire. Vraiment pas. Vraiment pas. Jamais. D'habitude en fait c'est pour creuser, c'est pour sécuriter le visage, donc tu le mets dans toutes les zones qui sont creuses. Fait qu'on va le mettre sous le nez pour amincir pis ça. Fait que là si on le fait à l'envers, parce que dans le fond le highlight c'est le contraire, on va le mettre sur toutes les zones bombées. Donc là faut mettre le highlight dans les creux pis le brun sur toutes les zones bombées. Fait que mettons mon nez, il est-tu bombé? Ouais, c'est un volume! Le nez de tout le monde est bombé, c'est un volume, alors à cet endroit là on est censé mettre de... Fait que là tu commences avec le contour? Ouais, tu peux y aller avec le highlight ou le contour. Hei ça fait bien! Mais là le pire c'est que d'habitude si tu fais vraiment comme le découpage du nez, t'aurais mis ici ton brun pour la mincelle pis ici. Fait que là faut que je mette du highlight sur le côté. Ah ok super! J'ai pas bien le choix. Hei ça va ressembler à rien. On dirait que je suis allé au salon de bronzage pis y'a juste mon nez qui a pogné. C'est ça! Ok, fait que là le bronzer, si on était supposé le mettre là, on le met à place de... Fait que tu le mettes, ouais, sur le haut de ta joue. J'ai un nez bling bling, tu suis juste sur le côté. Moi je pensais que j'avais pas à me re-démaquiller avant de partir chez toi, mais je pense que finalement. Oh oui, non je t'assure que oui! Là si tu t'en mets là, ça te disait quoi? On en... Ça va dans le milieu du fond. La mincelle je pense! On dirait que j'ai des coups de soleil non? Ouais parce que le soleil il taperait là en premier. Fait qu'on dirait qu'on devrait avoir un coup de soleil. J'en mets-tu sur mon menton aussi? Heu ben ça dépend, en fait les gens, des fois ils mettent un peu d'highlight là pis ils contourent un peu le manchoir. Fait que là il faudra faire le contraire, c'est-à-dire du brun là pis il dit highlight là. Ouais ça c'est quelqu'un qui sait pas appliquer sa poudre bronzante là. T'as tout fait ton light de sous la joue au lieu d'être là. Sous la joue? Ah ok ici là. Oh c'est blanc dans un creux, ça fait gris. Ça marche tellement pas quand tu le fais à l'envers, c'est laid. Oh god le soleil il s'en foule là, on est vraiment en train de disparaître pour le décompte. D'habitude même le highlight on le met un peu en haut des lèvres mais là le creux, j'ai pas le choix de nez du brun. Yuck! Ça marche tellement pas quand tu le fais. On dirait que tu as mangé des toasts au Nutella. C'est parfait pour le nez là, c'est un effet... Je pense que ce qui me traumatise le plus c'est mon front. Parce que j'ai comme une borne à le front là. Là les yeux c'est un peu troublant. Faut faire les ombres en paupières à l'envers fait que dans le fond, notre coin interne il est là. Ça c'est notre coin externe fait qu'il faut mettre du fond ici. Ouais c'est ça, il faut que tu le fasses et t'es grouin. Ouais c'est ça, exact. Wow! Ça va être beau. Ça va être mes là. Fait qu'on commence, en tout cas moi je vais y aller dans le pôle en premier. Je sais même pas ce que je fais. Quelle couleur j'y vais pour là, j'ai trop de cheveux. J'ai du bleu, du vert, du mauve. Moi je crois que je vais y aller dans les roses. Oh! Il est tellement flash mais j'ai le mauve qu'il n'est plus foncé. Fait qu'on va voir le dégrader. Ben oui. Je m'aventure. Ça rend le fun cette vidéo là parce que je peux un de poche, pis c'est pas grave parce que c'est fait, c'est sûr que ça ne donnera pas un résultat écoeurant. Bonne idée de m'avoir invité sur ça. J'ai l'air d'un bandit. En tout cas les pores sont bien pigmentés. J'ai l'air de mal fait battre. J'aurais pas du prendre du bleu. Ben c'est sûr parce que tu vas avoir l'air se terné genre. Même si on voudrait s'imaginer que mon maquillage serait à l'endroit, ça serait laid. Je suis déstabilisée. C'est vraiment mélangeant. On est tellement habitués à chaque jour de le faire dans le bon ordre, dans le bon sens. Moi aussi ça va discerner le petit mauve foncé. Déjà de loin je le vois genre que les couleurs ça fait pas de sens. Mon oeil c'est comme ça le tire. C'est trop bizarre. Qui s'est dit hey et si je faisais mes sourcils en verre aujourd'hui? As-tu fini des bonheurs paupières? Malheureusement oui. Ah oui je le vois. Pis là le liner à l'envers ça ça risque d'être quelque chose. Ça veut dire qu'il faut partir mince pis épais dans le coin. Genre faut faire les 4 flics ici pis ça va jamais marcher. Là après ça c'est à l'autre bord. Faut qu'il soit identique. Ah maudit. C'est ça. J'étais plus capable. Les 2 virgoles plein plein. Genre tout le monde dit ah c'est dur faire un trait d'alémane. Non non essayez à l'intérieur. J'ai l'air d'avoir un problème de drogue. Un bon problème. Là en fait toi t'as des extensions mais moi je vais mettre du mascara. Vas-y. Tu sais d'habitude on en met un peu moins ou en tout cas c'est plus discret au coin interne. Pis au coin interne on met le paquet. Fait qu'il faut que je fasse le contraire. Pis que j'ai peint même par là. Pis je pense que ça va être le pire là c'est les sourcils. Qu'on le voit bien 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 on va genre dessiner. Ah j'ai de la pomade oublie ça je prends la pomade. On va tellement bien voir. Ok. Ah ça ça va être bien. Ça ça va être même spécial à dessiner là comme. Ouais. Ça cette partie là est plus basse. Ouais. L'habitude c'est plus haut pis c'est plus épais là. Fait qu'il faut que tu commences avec ton corps. Ah je suis pas capable. Ah c'est dur. La hauteur fonctionne pas. C'est ça. Il est comme oh ouais ça fait un vieux sourcil tombant le lait là. À quoi tu ressembles? On y croit. On y croit. On y croit. Rendu là là on peut se permettre une petite arche. Là vous essayez de faire le deuxième identique. Bonne chance. Il faut avoir des sourcils méchants. Ben c'est ça que ça donne comme effet. Ça donne un effet méchant genre c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Il faut vraiment que je me met force pour imaginer parce que... Ah moi je pense que... On dirait vraiment qu'on serait dans les top 10 des pires maquillages dans les filles là. Les photos de sourcils pas possibles. On dirait qu'on pourrait être là dedans. On sort dessus à soin! Mettant grâce à la bouche. Ah oui. Je pense qu'un petit crayon à lèvres serait pas de refus. Fait qu'il faut que... Rond genre en haut. Ouais. Pis en bas un genre de M. Un coeur. Oh mon dieu. En fait je pense qu'il va falloir que je grossisse vraiment genre ma lèvres. Moi là... Moi je suis passée par dessus. Une belle expérience scientifique ça. Ah oui. Hey c'est vraiment pas facile le coeur en bas. Moi là... C'est pas dégradé que ça sera parce que... On a un petit peu... Ça t'est fait une face mais trop blanche. C'est les babines de la mort. En vrai je m'en vais dans un club pis je suis comme... Ben ça a pas rapport. Yes sir bitches. Je te dis que là. Oh mon dieu. On sait que c'est genre... Non. Je sais qu'il y a un problème là. Bon ben... Ça donne ça. Vous nous direz dans les commentaires quelle maquillage vous préférez. Écoutez, je voulais savoir qu'est-ce que ça donnait. Maintenant je le sais. Est-ce que c'est pertinente? Je ne sais pas. C'est quoi ton élément préféré toi? Dans ta face? Sérieux je pense que les sourcils sont essentiels pour fucker la patente. Mais toi c'est les lèvres que je préfère. Je sais pas toi. Sur toi là? C'est con. Moi j'aime vraiment beaucoup encore le bronzer à la mauvaise classe. Ça vient tellement tout mélanger là. C'est... Mais c'est le côté douche un peu je trouve du maquillage. Oui! L'air méchant. Genre tu veux pas être amie avec moi? Vraiment non là. Tu veux pas venir à ma fête. Bon ben c'était pas mal ça pour nos niaiseries aujourd'hui mon vieux. Ça a pris moins de temps que ce que j'imaginais quand même. Fait que maintenant vous saurez c'est quoi un maquillage à l'envers. Vous aurez pas besoin de le tester. Exact. On l'a testé pour vous, c'est fait. On peut rayer ça de la liste. Aussi on fait une collab mais un peu décalée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Amélie parce que la vidéo qu'on va faire ensemble ça va être la semaine prochaine. Oui. La semaine du prochain. Ça va être le DIY challenge évidemment si vous connaissez le concept sur ma chaîne. Mais j'invite des gens qui font pas de DIY à venir faire un DIY quelconque. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose un peu en lien avec le maquillage je pense. Oh cool cool cool. Peut être faire un produit, quelque chose comme ça. Ah j'ai honte. Fait que oui ça va être la semaine prochaine parce que c'est un à tous les fins de mois. Fait que là on... Ah oui. On pourrait pas comme décarer de la salle. Ouais c'est ça. Fait que... Exact. La semaine prochaine, dimanche, sur ma chaîne. C'est sûr c'est magnifique look qu'on vous quitte. Si on vous a fait rire un petit peu, laissez un petit thumbs up, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne d'Amélie pour pas manquer la suite de la collab. Je veux que je ressemble pas à 5 minutes. Non, elle est pas mal plus cute. Merci d'avoir été là. Bye!